Et bien salut à tous, aujourd'hui vidéo où on va parler gacha, plus précisément qui va s'intéresser aux revenus du mois d'octobre ainsi que différentes news autour de la gacha sphère entre guillemets. On va donc commencer déjà par combien les gachas ont rapporté. Alors notez qu'il y a eu moins de revenus en octobre globalement qu'en septembre, peut-être du coup c'est dû à diverses célébrations et autres. On va donc directement parler du top 1 et ça faisait comme un certain temps qu'on ne l'avait pas vu en première place. C'est tout simplement Genshin Impact parce que pendant pas mal de mois, c'était soit Love and Deep Space, soit FK Journey qui prenait la première place du podium. Donc Genshin revient dans la place en tant que top 1 avec les plus grands revenus générés. Notez évidemment que pour Genshin ici, ce sera aussi le cas du coup pour des Endless, HSR, WoW, etc. Ça ne compte pas les versions console et PC. Là c'est que mobile, Android et iOS. Donc on voit ici que Genshin en est à 51 800 000, donc on est plus que pour septembre. De septembre qui contenait du coup principalement Kinnitch, donc là octobre c'était plus Shilonen. Tout Shilonen finalement, c'est bien, c'est extrêmement bien, c'est top 1. Mais c'est vrai que personnellement, pour Shilo, je pensais qu'il allait faire un peu plus Genshin. Vu que c'est un personnage qui est ultra méta, qui est du coup quasiment casuatière, voire même plus pour certains. Beaucoup de gens ont été tentés par la C2. Donc je m'attendais personnellement à voir Genshin plus élevé. Mais en soi, ça coïncide avec ce qui était proposé l'année dernière, où c'est vraiment en décembre 2023 que ça a énormément augmenté. Donc on verra du coup à partir de décembre 2024 ce qu'il en adviendra. Attention, ça reste énorme. Juste que je pensais que pour un personnage comme Shilo, on allait être bien bien plus haut. Mais bon, ça n'empêche que Genshin du coup est numéro 1 des revenus du mois d'octobre. Et en plus c'est sans compter du coup les revenus PC. En deuxième place, nous avons donc Ongai Stareil, qui se défend extrêmement bien. Alors certes, qui a chuté de 69 millions à 43 millions, mais ça reste honorable. Sachant qu'on a eu Link Sha et Rappa, des personnages par ultra hype. Alors Rappa a quand même eu pas mal de hype grâce finalement à son clip et son style, on va dire. C'est vrai que d'ailleurs, Oyo Bar, c'était un peu dans leur mois de chansons, de musique avec Shilonen, Burnis et donc Rappa. Et franchement, pour un patch filler, faire du 43 millions de revenus, c'est vraiment incroyable pour HSR. Et être top 2 du coup finalement, c'est splendide je pense, mais eux doivent être super contents parce qu'ils disent Ok, on fait quand même des revenus, même avec un personnage qui n'est pas ultra hype par rapport à des gros persos comme des Acheron, comme des Firefly, comme des Sundae et autres. Et en plus ils savent que la mise à jour d'après, il y a Sundae, Fugue, Fugue, je ne sais plus comment on l'appelle, la ting d'une 5 stars, qui vont tout péter. Donc voilà, HSR top 2. Ensuite, en top 3, nous avons notre fameux Love & Deep Space. Lui, il ne nous quitte plus depuis plusieurs mois de charte de revenus. Depuis qu'il est sorti, ça fait un succès monstrueux. Alors, il est passé de 62 millions à 39 millions. J'ai vu que dans les trailers, il n'y avait pas de grosse mise à jour, donc ça devait être un patch un peu plus, disons, réduit. Et donc ça reste vraiment honorable. Des revenus qui sont splendides pour un jeu qui est Only Usbendo, vraiment qui se base là-dessus sur du dating et autres. Donc c'est juste incroyable, Love & Deep Space top 3. Je ne pensais pas le voir top 3, mais après, je ne pensais pas non plus le voir top 2, top 1 dans les mois précédents. Donc écoutez, à voir si vraiment il chute. Mais là, pour le moment, il a l'air plutôt de bien se stabiliser et être toujours dans le top 3 minimum depuis, je crois, déjà 3 ou 4 mois de suite. En top 4, nous avons Monster Strike. Alors, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Je cru lire qu'il y avait une colle avec Gundam. Et je crois que le Japon, il kiffe ça. D'ailleurs, c'est uniquement les Japonais qui ont su porter le gacha en 4ème place. C'est uniquement les revenus japonais pour vous dire à quel point le marché japonais, il est complètement indécent au niveau gacha. Et donc là, on est passé de 26 millions à 32 millions. Donc on voit que même avant, il était plutôt bien pour un jeu qui est sorti il y a super longtemps. D'ailleurs, en fait, vous le voyez au graphisme. Monster Strike est sorti du coup en 2013. Donc il y a 11 ans, pour un gacha, c'est Inui. Et qu'il soit aussi rentable avec un seul pays, grâce à un seul pays. Et puis en top 5, eh bien aussi, grâce à un seul pays, on a Naruto Mobile. Alors, je ne sais pas vraiment ce que les gens lui trouvent à ce jeu. J'ai regardé le gameplay, il ne me tentait pas plus que ça. Je crois que c'est du PVP, ça a l'air très possiblement pay to win. Maintenant, il y a des belles cutscenes. D'ailleurs, je vous en montre une actuellement. C'est Naruto, la licence est très populaire. Donc voilà, peut-être que c'est super bien. Je juge sans vraiment y avoir joué. Donc écoutez, je n'ai pas vraiment mon mot à dire. Jusque là, comme ça, visuellement, ça ne me tente pas plus que ça. Mais on est passé du coup de 27 000 à 500 000 à le même revenu. Donc en fait, le jeu stagne, mais stagne en étant top 5. Ce qui est assez ouf. Donc voilà du coup pour les revenus. Genshin, HSR, deux jeux de Miyoyo. L'homme, Deep Space, Monster Strike, Naruto Mobile. Puis ensuite, on a Puzzle Dragon, Fake and Order, AFK Journey, Zenless, Dragon Ball Legends, Blue Archive et d'autres jeux. Pour revenir sur Zenless, eh bien, on voit qu'il battait de 35 000 à 15 000. Donc une énorme chute pour le jeu. C'est vrai qu'en fait, malgré du coup Caesar King, malgré Burnis et malgré finalement le fait que je vois Burnis partout et sa danse, sa chanson. Eh bien, ça n'a pas suffi à se mesurer face à la dame rate, à la dame souris, Jane Doe. Que le jeu du coup a chuté énormément en termes de revenus. Qui est toujours honorable, même très très bon. Juste que par rapport à l'ordre d'autres jeux, on voit que finalement, Zenless est beaucoup plus volatile que Genshin et HSR ici. Parce que sur un patch, même pas forcément en filler, juste avec des personnages un peu moins hype, il a fait un moins 60%. Donc c'est assez énorme. Mais bon, ça reste quand même très très honorable. Surtout pour un jeu à mon avis qui coûte moins cher en termes de budget que Genshin et HSR. Surtout Genshin. Ensuite, pour revenir vite fait à un autre jeu dont vous vous posez la question, c'est Wuthering Waves. Il ne l'a pas figuré dans le top 15 malheureusement. En tout cas, pour l'instant, à part si les chartes changent et que des nouveaux revenus sont comptabilisés. Mais pour le moment, Wuthering Waves 2 est top 15. Il est du coup passé de 11 millions à quasiment 10 millions de revenus. Je crois qu'il y a eu la fin de Shorekeeper. Mais il y a aussi du coup un patch filler finalement. Il y a eu une bannière filler avec je crois un rerun de Jian. Donc franchement, logique en fait. Donc je dirais qu'ils sont plutôt bons. Enfin, c'est du filler filler et pour le coup, ça s'est plutôt bien stabilisé. Alors, c'est sûr que comparé à des Genshin HSR, ça ne fait pas le poids. Mais ça reste plutôt honorable. Sachant qu'en plus, il y a Kamélia qui devrait sortir d'ici peu. Et à mon avis, qui va au moins peut-être le faire doubler en revenus. Donc Wawa se stabilise plutôt bien. Même si évidemment, par rapport à sa sortie, c'est beaucoup beaucoup plus bas. Mais ça reste honorable. Et ça, à mon avis, ça suffit finalement pour qu'un jeu de cette envergure, un gadget de cette envergure puisse continuer à fonctionner. Et avoir des updates régulières ainsi que des personnages. C'est vrai que c'est quand même un choix étrange aussitôt de faire déjà du coup un rerun. Mais bon, c'est comme ça. Et puis après, vous avez le reste du coup dans le top 15 à top 29 avec des One Piece, Dark Knights, Nikkei, Dokkan Battle. Alors, Dokkan Battle, on va en reparler. Mais vous allez voir, vous avez vu déjà les revenus, 35 millions à 8 millions. Umamusume, on a du Epic Seven, etc. Bref, pas mal de jeux, pas mal de gachas. Pour revenir à Dokkan, il a du coup la palme de ce mois-ci pour le gacha qui a eu la plus grosse chute en revenus. Entre le mois précédent et celui actuel, il a perdu 82% de revenus. Alors bon, je pense que non seulement c'est normal d'après ce qu'on m'a dit, vu que c'est un jeu qui est très basé sur les célébrations. Donc ça fait vraiment des montagnes russes. Et puis aussi, je pense que ce mois-ci, les fans de Dragon Ball ont préféré peut-être acheter Dark Parking Zero plutôt que dépenser sur Dokkan Battle. Pas vraiment de soucis à se faire. Je pense que les joueurs de Dokkan sont habitués à voir le jeu faire des hauts et des bas. Dans tous les cas, il a montré et prouvé qu'il pouvait toujours générer à fond. Donc voilà du coup pour les revenus des gachas. On peut noter que F4 Journey a vraiment chuté pas mal. Au début, 62 millions, puis 34, puis 16 millions. Et qui fait que du moins 50% chaque mois parce que je pense que c'est normal vu qu'il y a eu vraiment beaucoup de hype au début, beaucoup de marketing et les serveurs en Asie. Et là du coup, ça chute. Love of the Space qui se stabilise merveilleusement bien. Genshin No Chasser, bon voilà, ça c'est du classique. Zenless qui connaît quand même une grande chute malgré des revenus corrects. Et Wuthering Waves qui se stabilisent avec des revenus, je dirais, plutôt honorables. Voilà. En tout cas, je parle des jeux que je couvre ou des jeux, on va dire, qui apparaissent souvent dans les chartes. Dites-moi ce que vous en pensez de ce revenu-là, si vous êtes étonné par certains résultats. Et vos pronostics du coup pour le mois prochain, à votre avis, votre top 3. Qui seront les 3 jeux les plus rentables ? Personnellement, moi je pense que HSR sera top 1 le mois prochain, vu qu'il y aura Sunday. Je pense qu'en top 2, on aura Love of the Space, parce qu'ils vont sûrement avoir une mise à jour. Et top 3 Genshin, parce que Genshin y aura le rerun Utao Honeida, et il y aura à peine Shaska. Et je pense pas que Shaska va faire un énorme revenu. Et je pense que Hua va quand même peut-être s'immiscer dans le top 10 avec Camellia. Bon, on verra si mes pronostics sont bons. Ensuite, j'aimerais vous parler un peu de news concernant les gacha games. On va parler Oyo. Alors pour Oyo, sachez qu'a priori, les joueurs auraient été invités pour accéder à un playtest d'un jeu confidentiel à Los Angeles. On peut du coup remplir un formulaire qui aura lieu en novembre, mi-novembre. On ne sait pas ce que c'est. C'est sûrement pour commencer à tester un de leurs projets secrets. Donc ça veut dire que ça avance. Vous savez que Meyo bosse sur 5 projets au moins. Avec que ce soit du coup du Animal Crossing, des nouveaux Apple Wars, des jeux action, etc. On en avait parlé dans une vidéo précédente qui traitait aussi des revenus. Et donc là, ça se concrétise avec carrément des tests confidentiels. J'espère qu'on aura plus de news d'ici là, d'ici les prochains mois ou début 2025. Ça va être intéressant de voir un peu ce que Meyo nous réserve. Avec tous les bénéfices qu'ils vont générer, qu'ils vont continuer à générer. Parce que c'est vrai que quand on regarde cette fin d'année, slash début d'année, entre Sunday et Fugue sur HSR, entre Miyabi sur Zenless, puis ensuite Mavuika sur Genshin, ça va pas mal générer. Et puis la dernière news, ça concerne FFBE. Alors FFBE, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Final Fantasy Brave Exvus. Un jeu qui est très connu, en tout cas qui était très connu à son époque dans le milieu du gacha game. Peut-être que ça dit quelque chose à certains. Peut-être pas du tout parce que vous êtes nouveau dans cette sphère, entre guillemets. Eh bien FFBE, c'est un jeu Final Fantasy en pixel art qui est sorti du coup en 2015. qui était très très réputé, avec des animations magnifiques honnêtement, vraiment magnifiques. J'y avais joué quelques semaines, parce que moi je suis venu un peu trop tard. Mais vraiment le jeu avait un bon flow, il y avait un gameplay qui était sympathique. Et comme je vous l'ai dit du coup, des cutscenes coulaient, ça se prêtait bien je trouve au gameplay sur téléphone. Maintenant, apparemment Square Enix ont mal géré le jeu, parce qu'en quasiment 10 ans, et le jeu a officiellement fermé ses portes. On ne peut plus y accéder depuis le 30 octobre, il est fermé. Voilà, donc peut-être un pincement au cœur pour certains qui connaissaient. Après, je pense que la plupart des joueurs qui connaissaient le jeu ont arrêté, parce que sinon le jeu n'aurait pas fermé. S'il a fermé, c'est pour une bonne raison, ça veut dire qu'en étant un jeu Final Fantasy, aussi qui a duré autant de temps, backé par Square Enix, c'est vraiment qu'ils ont dû faire de la merde pour que le jeu ferme. Donc voilà, à mon avis, beaucoup de gens avaient déjà dû déserter. Mais c'est vrai que c'est un peu triste, parce qu'on se dit, des gens, pendant quasiment 10 ans, ont collectionné des personnages, ont été hype par plein plein de choses, et là, d'un coup, le jeu, hop, c'est fini. Alors, à mon avis, comme je vous l'ai dit, ça a été progressif. Les joueurs, ils ont commencé à déserter petit à petit, mais ça reste quand même, du coup, je pense, un peu triste. Et c'est pour ça que moi, maintenant, j'avoue que j'ai du mal à m'investir sur des gachas autres que des gros projets, comme des Genshin, des Joyos finalement, voilà, c'est tout. Les Joyos, je sais qu'ils ne vont pas fermer de si tôt, voire possiblement... Alors, j'allais dire jamais, mais ne jamais dire jamais, mais bon, je vois mal, par exemple, Genshin fermer, même dans 5 ans. Ce sont des jeux qui sont tellement immunisés à ça, que ça me donne, en fait, une raison de me dire, ok, je peux m'investir. Alors que des jeux, justement, comme FFBE ou des nouveaux jeux qui sortent récemment, des gachas, admettons, des solo Lovening Rise, je me dis, à tout moment, ça, ça ferme en 3-4 ans d'existence, donc j'ai même pas envie de m'investir. Après, c'est mon point de vue, quoi. Il y en a qui se disent, ok, j'y joue quand même pendant un an, même, voire moins, et je profite, et de toute façon, je ne retournerai pas. Ça, c'est votre vision des choses, et je la respecte. En tout cas, FFBE, c'est fini. Je ne crois même pas qu'il y ait un accès au serveur offline, c'est-à-dire que j'imagine que vous avez vraiment perdu tous vos persos, même ma boxe, moi, que j'avais sur FFBE, est terminée. Donc voilà, ce gacha-là, il est finito. Allez, en tout cas, moi, je vous dis à la prochaine. C'était, du coup, les news gachas d'octobre 2024, bon, slash novembre. On se retrouve, du coup, pour une autre édition, eh bien, en décembre, pour voir qui ont été les gachas les plus rentables de novembre. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Portez-vous bien, et à plus.